bonjour bienvenue dans la guidance du jour on y va c'est parti alors lui je vais le mélanger c'est un tarot essentiel donc il se lit à l'endroit et à l'envers alors on est parti j'ai un petit peu la caméra hop on y va j'espère que tu vas bien tu as passé une bonne semaine voilà alors on va poser une question sur carol tu fais des guidances du jour mais tu les postes le soir et bien quand sont elles et bien la guidance du jour elle est quand toi tu la regardes et si elle te parle en fait une guidance c'est un temps pour elle donc j'en fais une chaque jour sauf le week-end et bien évidemment que tout le monde ne va pas tomber sur la guidance du jour le jour même où je la poste donc la guidance du jour et bien c'est celle qui qui t'attire sur le moment tout simplement une guidance et bien elle est intemporelle à partir du moment où même pas à partir du moment ouais si tu tombes dessus elle te parle elle est pour toi c'est tout voilà et donc là c'est la carte de l'agir donc avec la carte 7 de la donc le 7 en plus c'est un beau chiffre un beau chiffre spirituel et d'ailleurs nous sommes en année 7 2023 donc ça va nous parler de cette année aussi un également donc ici l'agir c'est dans le dans le tarot traditionnel c'est le chariot donc il ya une notion d'énergie à cette notion d'avoir de bons réflexes d'avoir la volonté de réaliser ce qui est important pour toi de réaliser tes buts et objectifs et c'est donc qui dit énergie c'est aussi cette énergie volonté cette force mais c'est faire les choses avec joie faire les choses avec enthousiasme en fait c'est comme si tu étais poussé vers quelque chose ça parle vraiment de ça qui est important pour toi peut-être qu'il ya quelque chose qui t'anime en ce moment et ça pousse à l'intérieur moi j'aime bien dire ça pète ça pousse à l'intérieur un moment donné c'est plus fort que toi donc forcément forcément non oui et non mais vu que mes deux petits derniers sont sont jeunes en parlant de mes enfants et bien ça me fait penser à un accouchement en fait c'est à dire que quand le bébé doit sortir c'est imminent tu peux pas le retenir quoi et bien là il ya quelque chose comme ça et c'est avec joie en fait c'est quelque chose qui t'apporte de la joie de l'enthousiasme c'est avec beaucoup d'enthousiasme là elle est à l'envers cette l'envers à l'endroit pardon je voulais dire elle n'est pas à l'envers elle à l'endroit cette cette lame et donc c'est vraiment c'est une action qui est choisi ici c'est une action qui ouais qui a été réfléchi qui est choisi par contre c'est maintenant le passage à l'action il est maintenant voilà et maintenant c'est le bon timing c'est le bon moment et ça t'assure vraiment le une réussite ça t'assure vraiment une victoire ici tu vas y mettre tout le tous les dons tous les talents que tu as en toi il ya une notion de dépassement aussi donc fais toi confiance parce que c'est peut-être quelque chose qui va te demander de dépasser on parle aussi d'intelligence donc peut être que ça peut être apprendre quelque chose de nouveau pour réaliser ton but tu vas faire une formation sur quelque chose ça peut demander un effort mais c'est quelque chose qui est complètement comme on dit avec en cohérence avec toi en alignement avec toi et qui ici on a des personnes qui prennent conscience d'elle-même et qui bien qu'ils suivent leur chemin en fait et là on tu dis de te faire confiance tu es libre d'agir dans le sens que tu veux tu es libre de poser les actes qui t'emmènent vers la réalisation de tes souhaits et ce chemin là est vraiment un voyage en fait c'est tout un voyage et un voyage vers soi pour te réaliser toi ça voilà c'est ici à la fronte donne la puissance la force la volonté de triompher des difficultés des obstacles que tu pourrais rencontrer pour te réaliser voilà ce qu'elle te dit cette guidance là alors on va aller voir là c'est vraiment les énergies du moment qu'est ce qui peut qu'est ce que tu peux les voir en toi justement qu'est ce qui peut qu'est ce qui demande à être vu être regardé ou être travaillé la gire est sorti très très vite c'est un ouais c'est un mais non c'est un paquet entier donc et ok et on voyait c'est vraiment tout ça toute cette énergie là et bien ici on a la tentation et la tentation je vais ton paquet là c'est la lame du diable en fait dans le tarot de marseille donc qu'est ce qu'il ya à aller voir ou qu'est ce qu'il ya à travailler mais ici c'est de faire taire ton mental voilà et aussi ne pas rester avec ne pas rester envahi par des pensées négatives par des doutes ou par ton saboteur et si on a un saboteur qui 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 peut venir te dire non 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 n'y va pas tu peux tu peux tomber tu peux échouer voilà et là on a on a très clairement la conscience du petit ego qui est là avec toutes ses tentations et qui vient saboter voilà ici continuons suit ton chemin les forces majeures qui vont aider ou pas du tout aider à vers les forces majeures c'est qu'il ya des obstacles en fait pour venir te réaliser forcément quelque chose de puissant là on te disait de garder ton enthousiasme en fait garder dans ton enthousiasme pour quelque chose que tu as envie de réaliser et oser le faire voilà ne pas avoir peur la peur un peu situé aussi ici avec la carte de la tentation là d'accord ici il ya des épreuves mais on n'oublie pas ce que je t'ai dit ici très clairement tu vas pouvoir dépasser c'est la volonté de dépasser vraiment tous les obstacles et si il n'y a pas de souci avec ça alors forcément là on à la tentation là bas on à l'épreuve tu vois ceci on a 15 ici et 16 là bon il ya quelque chose qui suit là donc ça va tellement demandé si beaucoup de fois pour ne pas rester figé sur les apparences avec l'épreuve là et avec le saboteur à l'intérieur ne reste pas figé sur les apparences suis ta fois ici avec l'agir l'enthousiasme suit la voie de la joie avec l'agir ici voilà parce que bon bah là la tentation forcément il ya deux choses qui sont très très intéressante ici et on va aller un petit peu plus en profondeur avec ces deux cartes avec la tentation et l'épreuve je vais te les relier là tu as l'ego la conscience de l'ego là tu as la disparition soudaine de l'ego parce que la carte ici elle est à l'endroit et cette disparition soudaine de l'ego en fait elle vient par des épreuves qui donc ça vient de chahuter il peut y avoir une notion de destruction de chaos et où là tu vas te retrouver complètement vulnérable voilà et c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force là tu veux mais de la lumière on est vraiment dans le côté lumière avec l'épreuve tu mets de la lumière justement sur ce qui est caché ici je t'avais dit ici c'est ce qui est caché c'est aussi le domaine de l'inconscient ici donc je disais c'est ce qu'il ya à aller voir aller regarder donc à mettre de la lumière dessus justement et là c'est toutes les craintes en fait c'est les craintes les difficultés mais ici c'était cette épreuve la carte de l'épreuve à l'endroit qui est complètement en lien elle suit c'est la suite de la carte de la tentation ici 15 et 16 eh bien elle te dit que ces craintes elles sont bénéfiques elles sont bénéfiques tu dois les utiliser de manière bénéfique et non pas pour te freiner voilà là il y a une véritable transmutation on te parle de rédemption c'est vraiment une véritable transmutation ainsi c'est plus qu'une transformation pour moi c'est une transmutation c'est ça peut être un virage à même à presque 360 degrés ici ça il va y avoir des conséquences vraiment qui seront il ya quelque chose de positif qui vient voilà et donc ça te dit aussi qu'il ya la nécessité de nouvelles actions et ça tombe bien parce qu'on a l'agir ici voilà il ya un changement qui visiblement ici est subi un ce changement est subi c'est pour ça que j'insistais aussi souvent beaucoup sur suite à joie suit ton enthousiasme ici avec la carte de l'agir parce que le changement ici est subi il ya quelque chose qui s'écroule c'est inéluctable mais ça va être positif voilà il ya peut-être aussi un projet qui quelque chose qui s'écroule aussi auquel tu croyais et du coup on te demande de faire confiance en fait parce que si ça s'écroule c'est peut-être que ça n'était pas la voie c'est la voie d'aller vraiment vers ta lumière et de suivre vraiment ce qu'il ya au plus profond de toi-même et de laisser ce qui te freine à l'intérieur ici ce qui te freine à l'intérieur d'ailleurs tu as vu d'ailleurs en dos des dents qu'on a la réalisation ici donc c'est quand même quand même fort ce qui freine ta réalisation là à l'intérieur tu peux peut aussi se manifester à l'extérieur bien évidemment c'est ce que je voulais dire quatrième carte qui peut être une réponse à ta question c'est à une question d'ailleurs voilà alors elle est l'envers la source tant que tu te veux tu te mets des freins et bien justement la réalisation ce retour cette complétude cette unité ne se fait pas le but c'est de te faire confiance ici avec l'agir suivre la lumière sur ta joie suis la joie voilà suis la voie de la joie ce qui te met en joie ce qui t'enthousiasme voilà et laisse de côté le reste et souvent nous nous posons beaucoup trop de questions suis là suis ce que tu sens plus profond de toi et qui vraiment te fait te fait te sentir bien en fait et à ce moment là la source pourra être retourné tu vois donc moi j'aime beaucoup cette carte là bon allez allez elle est à l'envers on sait qu'elle est sortie à l'envers donc je peux te la remettre à l'endroit pour que tu puisses mieux la voir quand même c'est le battleur donc c'est découvrir tout son potentiel toutes ses potentialités donc quand elle est inversée comme ça ce qui est notre cas c'est à dire que là il le mental en fait c'est l'ego qui utilise beaucoup le mental c'est le mental on en a besoin aussi pour aller dans une direction mettre en place des étapes des actions et il peut très bien être autant utilisé par par l'âme que par l'ego mais souvent il est plus utilisé par l'ego que par la voie de notre âme donc idéal c'est que le petit ego vienne donner la main à l'âme justement pour avancer et donc là c'est découvrir ton potentiel on voit que c'est tout le chemin qui va te permettre de découvrir tes talents ton potentiel on parlait de talent aussi avec la carte de l'agir tout à l'heure donc là c'est vraiment cette notion là donc écoute aussi quand elle est inversée ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoute de son intuition il n'y a pas d'écoute de la voix de son âme ici ton âme elle te chuchote elle chuchote à l'intérieur et elle t'aide à prendre des initiatives ici c'est vraiment à venir la découvrir entrer en contact avec son énergie entre en contact avec ton être comme ça intérieur et écoute le parce qu'il te parle voilà et tu découvres du coup toutes les potentialités qui sont à l'intérieur de toi donc écoute cette petite voix intérieure pas celle du petit ego qui vient de saboter qui est bourré de crainte de doute et de peur non écoute la voix lumineuse de ton âme c'est ça qu'elle te dit cette carte là de la source renversée je crois que le message est assez fort pour beaucoup je le vois aussi dans l'évidence personnelle ces derniers temps et message est vraiment fort pour te relier pour poursuivre la voix de ton coeur c'est vraiment ça ici l'énergie aller il ya de l'agitation l'énergie bas avec les épreuves ici mais c'est positif il ya une belle transformation positive mais c'est vrai qu'il ya de la dispersion il ya l'agitation il ya peut-être des illusions de la manipulation du mensonge quand elle est renversée la source avec beaucoup de sensibilité beaucoup d'émotivité et dans ce cas là tu peux te retrouver face à des gens bas qui sont comme on dit peu scrupuleux en fait donc il faut faire aussi attention et donc de faire confiance petite carte de synthèse j'arrive à la fin je voulais prendre d'autres jeux mais j'aurais le temps pour cette guidance du jour donc je termine en synthèse avec la dernière carte ce serait une guidance avec le tarot essentiel aujourd'hui et bien l'espérance est encore à l'envers ben c'est pas possible alors l'espérance elle est en lien dans le tarot avec la carte des étoiles il est bon c'est faire preuve de générosité envers soi-même envers les autres c'est surtout avoir confiance en son destin voilà donc moi je te dis voilà et confiance en te destin en ton destin les choses vont bien se passer fait confiance en la vie et moi il y a une notion c'est peut-être cette notion peut-être de naïveté d'hypersensibilité aussi une grande fragilité peut-être psychique et une hypersensibilité mais ça va aller fais toi confiance et fais confiance merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi – Sous-titrage FR 2021